Ici, c'était comme ça. Voilà, vous savez comment ça a commencé. Je ne sais pas de quelle manière ça s'est déroulé ailleurs. Mais ici, c'était comme ça. Je vous l'ai dit, l'homme n'est pas très doué pour la beauté. Et les adolescentes, pas plus que les adultes. Voilà ce qui s'est passé. J'étais assise là, à me demander comment faire pour qu'on arrive à Samson Park avant que les bulldozers démarrent. Quand j'ai entendu, à la table derrière moi, « Tu sais bien que je veux vraiment venir, Tami. Évidemment que j'en ai envie. Mais je suis à sec. Je n'ai même pas l'argent pour me payer un ticket de bus. Comment tu veux que je traverse tout le pays sans un sou ? » Je me suis arrêté net de mastiquer ma frite. Dans la vitrine du restaurant, je pouvais voir le reflet de la table derrière moi. Il y avait un type noir, avec des lunettes rondes et noires. Il avait l'air plutôt jeune, plus vraiment un adolescent, mais quand même pas très loin. Il portait un débardeur blanc et un chapeau melon démodé. Devant lui, il avait juste un milkshake au chocolat. Il était penché au-dessus de la table et chuchotait dans son téléphone. « Oui, bien sûr. Tu le sais bien. Je vais trouver un moyen. Non, non, bébé, dis pas ça. Je vais le faire. Promis. Je ne sais pas encore. Je vais faire du stop, un truc du genre. Non, non, s'il te plaît, ne dis pas ça, je vais... » Il s'est soudain interrompu. Il a poussé un soupir et a posé son portable. Tami lui avait raccroché au nez. J'ai avalé ma bouchée, puis hoché la tête. J'ai pris mon assiette et l'atlas et je me suis levé. J'ai fait le tour de la table et je me suis laissé tomber sur la banquette en face du gars au milkshake. J'ai vu ses sourcils se relever et les coins de sa bouche s'abaisser. « Salut ! » ai-je dit. Il a froncé les sourcils. « Euh, salut ? » a-t-il dit. « On se connaît ? » « Pas encore ! » ai-je répondu. « Tu vas vers où ? Tu as ton permis de conduire ? » Nous avons dépassé la zone industrielle. Puis, la ville a disparu, loin derrière nous. Le vent sur mon visage, les odeurs neuves de l'automne, le ciel bleu, le corps de Tom contre le mien. Je fermais les yeux de plaisir. Et j'avoue, je ne pensais plus à Alexia. Tout ça m'était sorti de la tête, comme on oublie un mauvais rêve au réveil. Le prof de sport avait eu un mal fou à calmer la classe. Il avait renvoyé tout le monde dans les vestiaires, tout en enveloppant Alexia dans son immense serviette rouge. Il l'avait fait en tenant le tissu du bout des doigts. Une expression dégoûtée sur le visage. La moustache défaite. J'avais jeté un dernier regard à Alexia. Elle sanglottait, les yeux toujours plantés entre ses pieds. Elle ressemblait à une petite fille blessée. Ça m'avait retourné le cœur. De l'autre côté de la cloison, les garçons scandaient. « Alexia, à poil ! » Je me sentais nauséeuse. Je n'avais rien fait pour la défendre. Et c'est moi qui l'avais forcé à sortir devant tout le monde. Mais sur la mobilette, tout ça s'en est allé avec le vent, le soleil et le corps de Tom contre le mien. La vallée est entièrement fermée par des falaises. Elle est belle et chaude comme un paradis. Elle ressemble à une main immense remplie de prairies, d'arbres et de bêtes sauvages. Une main ouverte qui donne tout ce qu'il faut pour vivre. La nourriture, les nuits étoilées et les petits singes dans les branches pour s'amuser. Elle donne les pluies battantes dans lesquelles ils s'enfoncent tout nus en courant. Les siestes entre leurs parents, les hautes herbes qui penchent quand passent les lions ou le vent. Mais rien n'existe pour eux en dehors de ce monde protégé et fermé. Une famille, seule, dans une vallée à perte de vue. Il n'y a rien d'autre qui vienne de quelque part pour prendre un nom nouveau. Ou bien, il faudrait nommer chaque nuage qui passe. Et tout à coup, voilà Brouillard. Il est là, au-dessus d'eux, comme une apparition. Alma l'a vue arriver, un an plus tôt exactement. Des jours entiers, elle a parcouru la vallée toute seule, avec son arc sur l'épaule, pour le retrouver, pour être sûre qu'elle n'avait pas rêvé. Lentement, elle a appris à l'approcher et, pendant des mois, elle n'a rien dit à personne. Elle l'a gardé pour elle. « Brouillard ? » appelle Alma. Brouillard baisse vers elle son front et ses yeux doux. « Il te répond ? » demande l'âme. Ils sont toujours allongés. Alma roule sur le côté en souriant et fait s'élever des nuages d'oiseaux minuscules. Elle tourne le dos à son frère. « D'où il vient ? » demande l'âme. « De là-bas ? » silence. « Ahm, dis-moi ! » Il appelle sa sœur âme. Il dit âme d'une voix qui traîne, comme quand on ferme les yeux pour manger ce qu'il y a de meilleur. « Est-ce qu'il vient de là-bas ? » « Ahm, dis-le-moi ! » Le petit garçon a roulé à son tour derrière elle. Il demande encore. « Ahm, d'où il vient ? » Même au paradis, il faut bien raconter des histoires et inventer d'autres mondes aux enfants. Alors, Alma a inventé ce pays de « là-bas » pour son frère. Elle lui en parle toutes les nuits. Elle y a mis des fleurs noires, des petites filles qui sentent le sucre grillé, des prairies qui font des étincelles dans l'obscurité, des maisons avec des ailes hautes comme les falaises. Elle dit « là-bas » dans la langue de sa mère, la langue des histoires et des chansons. Mais il s'est passé quelque chose qu'elle n'avait pas prévu et qui lui fait un peu peur. Son frère a construit sa cabane dans ce monde qu'elle lui invente. Petit à petit, l'âme s'est installée « là-bas » dans ce paysage imaginaire. Depuis des mois, il ne pense qu'à cela, le jour et la nuit. Il ne veut plus en revenir. Et puis, le portable de Tom nous a tirés de notre lecture. J'ai fait la moue, parce que c'était une règle entre nous. Pas de téléphone ici. Ça ne me coûtait pas trop. Depuis l'accident, je n'en avais plus. Mais ce jour-là, Tom avait oublié de mettre le sien sur silencieux. Son visage de poupon s'est fendu d'un sourire d'excuse. J'ai levé les yeux au ciel et je me suis replongé dans ma lecture. J'ai entendu Tom siffler entre ses dents. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » s'est-il exclamé. En soufflant, j'ai posé mon livre sur la couverture. « Quoi ? » Il a froncé les sourcils. « Je ne sais pas, un truc dingue ! » Il m'a tendu le téléphone. Sous les smileys, il y avait une photo. « Un montage, je crois », m'a dit Tom. On voyait une fille à moitié nue et couverte de poils. On aurait dit un animal, une bête, un monstre. C'était Alexia dans un coin des vestiaires. Il suffit parfois de peu pour oublier la laideur du monde. Une phrase, un sourire, le parfum de l'automne, un bout de ciel. Du maquillage qui fait qu'on peut y croire encore. Aube. Apparemment, tous les matins, avant le petit-déjeuner, mon grand-père se rend à pied jusqu'à un lac, à l'autre bout de son quartier, tout seul, enfin tout seul, jusqu'à aujourd'hui. Et le jour où ils seront vendus dans les îles, quand le bateau viendra vers la Rochelle, quand il n'y aura plus de captifs, il y aura enfin de l'or dans la cale. Pas du tout, répond Poussin. On aura abandonné les captifs à Saint-Domingue contre du sucre dans des tonneaux, du café, de l'indigo, du poivre, du coton dans des sacs, mais pas une seule pièce d'or. On les aura échangés contre ce que d'autres esclaves auront eux-mêmes ramassé dans les plantations des îles. La canne à sucre, le café, ce sont encore eux qui les paieront de leur sueur et de leur sang. Je vous le redis, si vous cherchez de l'or, ce ne sera jamais ici que vous le trouverez. Il réapparaîtra à la fin sur la bonne terre de France, de Hollande, d'Angleterre. Là-bas, le dernier chargement sera vendu très cher et on enfermera tout cet or dans des banques et dans de grandes maisons. Il paie le matériel et l'équipage. Il paie tes trente livres de salaire par mois, bonhomme. Il paie le seigneur Bassac qui est le propriétaire de ce bateau, ses chevaux, son tabac, les fontaines de son jardin. Il paie sa serre remplie d'oranges et d'Espagne, les bottines à l'acet de sa fille. Il paie la pierre de toutes les grandes maisons qu'on voit dans les ports. Il paie les dîners aux chandelles des planteurs dans les îles, leur orchestre, le cuir de leur fouet. Il paie leur générosité quand ces planteurs donnent une pièce à la sortie de l'église. Il paie la nourriture d'Hercule, le bon chat du cuisinier. Il paie les impôts qui remontent à Versailles. Il paie donc les plumes plantées dans le chapeau du roi, ses carrosses, ses maîtresses, quelques-unes de ses guerres contre l'Angleterre. Il paie aussi la petite ferme que la reine Marie-Antoinette est en train de se faire construire et le toit de chaume de son pigeonnier. Oui, ces gens-là, les seuls qui ne gagnent rien, ils paient pour tout. On s'imagine souvent que les fantômes ne sortent que la nuit ou le soir d'Halloween quand il fait sombre et que la séparation entre les mondes s'amenuise. C'est faux. En réalité, ils sont partout, à la boulangerie, dans le jardin de votre grand-mère, assis à l'avant du bus. Certes, on ne les voit pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas là. Ce jour-là, en cours d'histoire, je sens tout à coup un tapotement sur mon épaule, comme un filet de gouttes de pluie. Tap. 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 Ce léger chatouillement révélateur d'une présence, certains le nomment intuition, d'autres, pressentiment. Ce n'est pas la première fois que je le remarque, loin de là, ni même la première fois qu'il se produit à l'école. Je fais tout pour l'ignorer, comme toujours, en vain. Il me déconcentre, et je sais bien que la seule façon de m'en débarrasser est de répondre à l'appel. Bref, d'aller voir par moi-même. De l'autre côté de la classe, Jacob me cherche du regard avant de secouer la tête. Si lui ne sent pas cet étrange signal, il me connaît en revanche assez bien pour deviner quand ce genre de frisson me saisit. À point nommé, mon ami se lève et se dirige vers la table de Mélanie. Je me fais soudain la remarque qu'il pourrait être populaire, lui, avec ses cheveux blonds qui lui retombent en mèche sur le front, ses yeux bleus brillants et sa bonne humeur permanente. Il me lance un regard diabolique avant de se percher sur le bord de la table. Immensément populaire, pas de doute. Un petit détail prêt. Jacob est mort. Je me réveille le lendemain matin au son du piano d'un klaxon et du bacon qui grésille et aussi du soleil qui brille à travers les rideaux verts. Je me suis étendu sur les coussins douillets du canapé. Je savais que j'aurais plutôt dû aller bavarder avec Rodéo, mais j'avais le cœur tout chamboulé. Je n'avais pas repensé à cette boîte depuis... Oh là là ! Je ne savais même pas des années. Yvan a sauté sur mes genoux, il a fait quelques tours sur lui-même, puis il s'est allongé. Sa chaleur était apaisante. J'ai fermé les yeux, avalé ma salive et j'ai laissé les souvenirs défiler sous mes paupières. Je n'étais pas censé le faire. Ça ne sert à rien de regarder derrière soi, répéter toujours Rodéo. Il repérait très bien quand j'étais en train de penser à elle, ma mère et mes sœurs. Je devenais silencieuse et triste. Il secouait la tête, les yeux humides. Non, ma puce, ne retourne pas là-bas. Ta gaieté, c'est ici et maintenant. Tu dois laisser tout le reste derrière toi. Mais je n'ai jamais réussi à le faire aussi bien que lui. Simplement, je le cache mieux maintenant. Je suis devenue vraiment bonne pour regarder en secret ces souvenirs interdits. Je pensais que ça me suffirait, que je pourrais les garder dans mon cœur et les agiter devant mes yeux et que tout irait bien comme ça. « Assieds-toi, » dit le capitaine. Joseph entre. Il reconnaît tout de suite le bruit de l'horloge. Il s'assied. Devant lui, le plateau de la table est en acajou. Deux pieds ont été coupés pour qu'elles restent horizontales malgré la forte pente du plancher à l'arrière du navire. Des cadres dorés pendent au mur. Les rideaux sont relevés et font un drapé autour de chaque fenêtre, comme au théâtre. Ici, tout est raffiné. Comment croire qu'à deux pas de là, le reste du navire ressemble de plus en plus à une prison ? Très haute, recouverte de rouge, la couchette du capitaine est comme un lit oriental. De l'autre côté, dans l'angle des dernières fenêtres, s'ouvre un petit cabinet d'aisance. Ce sont les toilettes personnelles du capitaine, sûrement le plus grand privilège sur ce navire. Le reste de l'équipage se partage une plateforme percée en plein air sur les poulaines, à l'avant, avec le vent et les vagues qui vous frappent au pire moment. « Tout à l'heure, sur le pont, » dit Gardel, « je parlais des faibles qui se cachent. Tu te souviens ? » « Oui. » Le capitaine se promène dans la pièce. Il ouvrait ferme son coupe-choux, un de ses grands rasoirs pliables qui sont ses jouets préférés. « Quand j'en parlais, je ne pensais même pas à toi. » « Merci. » Joseph sent cette présence qui passe très près de lui dans son dos. « Je ne te mens pas. Il y a quelques marins à bord que j'oublierai peut-être dans une crique de la côte au vent ou que j'échangerai avec un autre navire, mais je ne t'ai jamais compté parmi ceux-là. » Joseph entend derrière lui le petit claquement du rasoir que Gardel replie dans son manche en ivoire. « Non, je ne te range pas dans ce lot, Joseph Mars. » Il s'immobilise. « Toi, je te mets plutôt avec les cafards et les rats. Pour cela, je ne prends pas la peine de descendre le canot que tu vois ici, pendu juste au-dessus de la fenêtre et de les amener sur une plage déserte. Un rat, c'est plus rapide de le couper en deux. la nuit, par surprise, dans le fond de la cale. » Nouveau claquement sec du rasoir, suivi d'un long silence. « Un parasite, une bouche que je nourris inutilement. Il faut que tu me comprennes, petit. Tu ne fais rien de ce que je t'ai demandé. Pas un progrès de plus en un mois. Est-ce que tu sais ce que tu me dois ? Non ? La vie, tout simplement. » Joseph se tait. Le capitaine s'est arrêté derrière lui. Il me regarde pousser la tondeuse, me montre comment la pencher pour passer sur les côtés, me dit « Si tu veux bien faire, taille en diagonale, c'est plus joli. » Puis il critique sans arrêt ma façon de tourner au bout de chaque rangée, me dit qu'il ne faut jamais, jamais tondre en arrière. N'oublie pas, Charlie, toujours en avant pour que les brins d'herbe aillent tous dans la même direction, comme des petits soldats verts qui saluent le ciel. Un de ses potes, avec un chapeau de cow-boy, un costume gris beaucoup trop serré, d'immenses lunettes et une cravate, s'approche et il se plante près du fossé, au fond du jardin, pour discuter et s'bidonner, ce qui me permet de terminer en paix, sans commentaire désagréable du général. Petit, j'ai beaucoup réfléchi, dit-il. J'essaie de comprendre ce que tu es en train de faire. Soit tu es sincère et tu n'as rien trouvé à propos du parchemin du vieux pirate, soit tu ne veux pas me dire ce que tu sais. Dans les deux cas, ton sort sera le même. L'horloge est fixée à la cloison, juste devant Joseph qui ne la quitte pas des yeux. Au-dessus du cadran est sculptée une petite fille noire qui a dans les cheveux une fleur de coton. Joseph la regarde. Il semble compter sur elle. Il attend quelque chose. Pour ma curiosité, continue le capitaine, et avant qu'on en finisse, veux-tu me dire laquelle des deux explications était la bonne ? Réponds franchement. Cela ne changera rien. La seconde ? La seconde ? La seconde explication, oui. Je ne sais pas ce que vous ferez de moi le jour où j'aurai tout résolu, alors je ne dis peut-être pas tout ce que j'ai découvert. C'est humain. Gardel ricane doucement. Humain ? Il fait le tour de la table, tire une chaise et s'assied en face. Il attend un peu et plante soudain la lame de rasoir dans le plateau juste devant Joseph. Tu crois que tu peux négocier ? Oui. Qu'est-ce qui me prouve que tu en sais plus que ce que tu dis ? Et vous ? Qu'est-ce qui me prouve que vous m'emmènerez avec vous le jour où vous saurez où se trouve le trésor de Luc Delerne ? Gardel se remet à rire en silence. Puis il se tait. Il réfléchit un peu et demande « C'est ce que tu voulais. Des garanties. Oui. Écoute, petit. Tu vois l'aiguille de cette horloge ? Dans deux minutes, elle sonnera midi. Si avant le dernier coup, j'ai la preuve que tu progresses, je jure que tu seras avec moi quand je déterrerai le trésor. Vous le jurez sur quoi ? Ma parole d'homme. Cette fois, c'est Joseph qui fait un grand sourire. Quoi ? demande Gardel. « Je ne crois pas à votre parole d'homme. » Le capitaine serre les dents. « Alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? » demande-t-il. « Jurer sur la mer et les tempêtes. » dit Joseph. « Comment ? » « Jurer sur la mer et les tempêtes. » Gardel change de visage. Il hésite. Il est le seul marin au monde à mépriser toutes les superstitions. Et pourtant, ce serment lui fait peur. Il ne croit en rien. Trahirait tous les dieux du ciel. « Mais on ne plaisante pas avec la mer et les tempêtes. » « Dépêchez-vous ! » dit Joseph. « L'horloge va sonner. » « Je le jure, grande Gardel. » « Sur la mer et les tempêtes ? » « Sur la mer et les tempêtes ? » « Sur la mer et les tempêtes ! » dit enfin le capitaine, le visage aussi blanc que le grand pavillon des navires de commerce qu'on voit flotter dans le vent derrière les fenêtres de la chambre. À peine ont-ils scellé ce pacte que l'horloge se met à sonner. Au-dessus du cadran, la petite fille à la fleur de coton s'est mise à frapper sur la cloche avec une fine baguette dorée. Un coup. Deux coups. Comment Joseph a-t-il pu prendre ce risque ? Réflexion. Je donnerai n'importe quoi pour être à Disney World dans l'immédiat. Je me suis levé d'un bond. Rodéo était étendu dans son lit, ses pieds nus dépassant des couvertures. L'horloge d'occasion que nous avions accrochée au-dessus du pare-brise indiquait 19h. Nous avions roulé seulement 4h. Ce fainéant avait décidé de faire une pause. J'ai donné un coup dans un de ses pieds crasseux, pas méchamment, juste pour le réveiller. Aucune réaction. Je me suis donc penché, j'ai attrapé ses pieds et je les ai secoués comme un chien quand il veut tuer un serpent. La tête de Rodéo a surgi, il l'air plutôt énervé. Qu'est-ce que tu fais, coyote ? Sa voix était pâteuse. Pardon ? Ai-je demandé. Toi, plutôt, qu'est-ce que tu fais ? Il m'a dévisagé en clignant des yeux, a contemplé son corps dans les couvertures, puis m'a de nouveau regardé. Je dors. Exactement. Et on a des tas de kilomètres à faire, papa ours. Bouge-toi les fesses. Coyote, a-t-il commencé. Et ça n'était jamais bon signe quand il commençait par mon nom puis s'arrêtait un instant. J'ai conduit pendant bien 12 heures la nuit dernière. La route, ça fatigue, tu sais. Faut que je dorme de temps en temps, chaton. Ce genre de rêve velu, ça peut vite tourner au cauchemar si je m'endors au volant et qu'on percute une glissière de sécurité. Et à moins que tu aies ton permis de conduire, nounours, ce bus est bien obligé de s'arrêter quand je m'arrête. Maintenant, laisse-moi. Ces sandwichs côtelettes de porc ne vont pas s'envoler. Il m'a tourné le dos et a rabattu les couvertures par-dessus sa tête d'un geste théâtral. Je me suis maudite en silence. Je n'aurais jamais dû m'endormir. J'ai tendu le cou pour regarder par la vitre. Où sommes-nous ? ai-je demandé. N'obtenant pas de réponse, j'ai tiré sur la couverture et posé de nouveau la question. Où sommes-nous ? La couverture a grogné. J'ai réveillé Rodéo, très grognant, et je l'ai poussé vers la porte du bus. Il dit du même. Puis, à travers le parking, à peine éclairé, en lui répétant en boucle, je veux te présenter quelqu'un, ça vaut le coup, je te promets. L'Esther attendait. Son sac en toile à ses pieds. De plus en plus méfiant en voyant s'approcher Rodéo. Je l'avais forcé à enfiler un jean et un tee-shirt, mais dire qu'il avait l'air à moitié présentable serait à moitié exagéré. N'empêche, Rodéo était Rodéo, un type rarement antipathique. « Salut ? » a-t-il dit avec un petit signe de tête vers l'Esther. L'Esther l'a détaillé de la tête aux pieds. « Salut ? » a-t-il répondu. Rodéo s'est frotté le visage, puis il s'est tourné vers moi. « Et donc ? » a-t-il demandé. « C'est quoi l'idée ? » « Voilà ! » ai-je commencé. « Lui, c'est l'Esther, et on va le prendre en stop jusqu'à Boyz. » s'est exclamé Rodéo. Mais on sait tous les deux qu'il n'a rien d'un spectre ordinaire. Pas plus que je ne suis moi une fille ordinaire. Plus maintenant. Plus depuis mon accident de vélo et la rivière gelée qui m'a englouti. Pour faire court, Jacob m'a sauvé la vie. Il saute sur l'occasion de réagir, bien sûr. « Eh oui ! » On pourrait dire que je suis une sorte de super-héros. Juste à cet instant, un casier s'ouvre devant son nez. Je me retiens à grande peine de grimacer, même si, sans marquer la moindre hésitation, Jacob passe tout naturellement à travers la porte. Ce n'est pas que j'oublie sa condition. Difficile d'oublier que son meilleur ami est invisible aux yeux des autres. Non, disons simplement qu'on peut finir par s'habituer à n'importe quoi avec le temps. Déjà un an que Jacob me hante. Et ce n'est même pas le détail le plus étrange de ma vie. Ce qui en dit long, tout de même. On arrive au bout du couloir. À gauche, la cantine. À droite, l'escalier. « Dernière chance de passer une journée normale ! » me prévient mon camarade. Son petit sourire en coin le trahit. « On sait tous les deux que plus rien dans notre vie n'est vraiment normal. » « Pourquoi toutes ces lumières sont-elles allumées ? » me lance Papy qui se tient dans le couloir quand je sors de la salle de bain. « La lumière du couloir, la lumière de ta chambre. On va avoir des problèmes tous les deux si tu gaspilles mon électricité, Charlie. » « Désolé, Papy. » il porte une casquette marron, une veste en cuir et des lunettes si grosses qu'on dirait qu'il s'apprête à prendre les commandes d'un avion. « Tu as faim ? » « Ouais, » je dis, en me demandant si mamie a préparé ses fameuses scones. « Bien, alors mets tes chaussettes et tes chaussures, mon coco. » « Tu veux dire qu'on sort ? Mais pourquoi aussitôt ? » « Tu le découvriras quand on sera arrivés. » « On va petit-déjeuner dehors ? Mamie n'a pas fait à manger ? » « C'est une heure bien trop matinale pour répondre à ces questions. N'oublie pas de dire bonjour à ta grand-mère avant de sortir. Me retrouver. » « Ouais, ouais. » « Ouais, c'est bon pour tes amis. » « Oui, papy. » Je l'écoutais me lire une phrase qu'il avait émue ou qu'il avait trouvée drôle. Je lui souriais dans les chants d'oiseaux et les ombres des frondaisons qui tombaient sur nous. Quand il murmurait des mots d'amour que d'autres avaient écrits, ça me remue le ventre, même si je n'en laissais rien paraître. Je n'osais pas lui faire la lecture. Je me contentais de corner les pages où j'avais repéré un passage que j'aimais et je me disais que je l'ai lui liré un jour. Aujourd'hui, je m'en veux de ne pas avoir osé. Toutes ces choses qu'on n'a pas le courage de partager. On se dit qu'on a le temps toute la vie devant soi. C'est comme voir une étoile filante dans le ciel et se dire qu'on fera un vœu demain ou la semaine prochaine. Mais la vérité, c'est que ces moments ne reviennent jamais. Les étoiles passent et s'éteignent. Ça ne sert à rien de faire un vœu sous un ciel vide. Je me suis débarrassé de ma cape noire et j'en ai fait un oreiller. « Tu es bien installé ? » m'a demandé Tom. « C'est parfait ! » j'ai répondu. « On y va ? » « On y va. » « Tu es prête ? » « Prête. » Tom a tiré un roman de son sac, j'ai fait pareil et nous n'avons presque plus rien dit de l'après-midi. Vous vous attendiez à autre chose, n'est-ce pas ? On se retrouvait là tous les mercredis pour lire. Juste lire ? Ça ressemblait furieusement au roman qu'adorait Tom. Un lac, une couverture, un pique-nique, de la littérature. Quelque chose de doux, tendre et chaste. Même si, je dois l'avouer, j'aurais bien aimé que l'un de nous laisse tomber son bouquin et se jette sur l'autre pour l'embrasser. Bon, au final, j'aurais peut-être détesté ça. Je ne sais pas. Pourquoi Tom aurait-il eu envie de me toucher ? Et moi, est-ce que j'aurais vraiment eu envie qu'il touche ce corps que je détestais ? Il y avait bien des regards, des frôlements, des sourires, l'odeur lourde des sous-bois. Quelque chose qui électrisait légèrement l'air, mais pas au point de l'enflammer. Je sais que Sarah et les filles du lycée pensaient que nous couchions ensemble. Pour elle, l'idée qu'on passe du temps à lire, juste lire, leur aurait semblé étrange, inconcevable. Et peut-être que c'était bizarre, en effet. Peut-être que Tom et moi étions bizarres. « Moi, je suis dans mon lit. Toi, tu es au-dessus de moi en train de hurler comme une harpie. Voilà où on est. » Où on est pour de vrai ? » La couverture a poussé un soupir. Floride, toujours. Tampa, je crois. « On est encore en Floride ? » « Oui, bonne nuit. » Jacob se faufile ensuite jusqu'à la table d'Alice pour examiner l'éventail de feutres multicolores alignés devant elle. Il concentre toute son attention sur le plus proche de lui, se baisse, tend la main avec mille précautions et le pousse du bout du doigt. Le stylo ne bouge pas. Dans les films, les esprits peuvent soulever des télévisions et faire glisser des lits sur le parquet. Mais dans la vraie vie, traverser le voile, l'espèce de rideau qui sépare le monde des vivants de celui des morts, requiert un immense pouvoir spirituel. Or, les fantômes les plus puissants ont tendance à être très anciens et pas particulièrement amicaux. Car si c'est plutôt de l'amour et de l'espoir que les vivants tirent leur force, les spectres, eux, puisent leur emprise sur le monde dans un assortiment de sentiments plus négatifs. Douleur, colère ou regret. Jacob, heureusement, n'a rien de commun avec ces êtres maléfiques. Je le regarde tenter, sans plus de succès, de déplacer d'une chic nôde le ballon en papier de mat, les sourcils froncés par la concentration. À vrai dire, j'ignore depuis combien de temps Jacob est mort. Je pense ce terme tout bas, car je sais qu'il le déteste. Pas depuis très longtemps, j'imagine, puisque son look ne se distingue pas de celui de n'importe quel adolescent de mon âge. un tee-shirt de super-héros, un jean foncé et des baskets montantes. Il ne parle jamais de ce qui lui est arrivé et je ne lui pose jamais de questions. Les amis ont droit à leur jardin secret, après tout. Même si, comble de l'ironie, Jacob peut lire dans mes pensées. Moi, en revanche, je ne peux pas déchiffrer les siennes, mais, tout bien réfléchi, j'aime mieux être en vie et dépourvu de pouvoirs télépathiques que télépathes et fantômes. En entendant ce dernier mot, Jacob redresse la tête et me lance un regard lourd de sous-entendu. « Je préfère l'expression déficient corporel, marmonne-t-il. Je ne suis pas handicapé, je suis différente. Je me sers de mes pieds depuis que je suis toute petite. Ce n'est pas difficile pour moi. Ce n'est pas extraordinaire, ni génial, ni admirable. Vous trouvez ça difficile, vous, de vous brosser les dents et de vous laver les cheveux ? Certains en diraient que oui, ricanent Elias. « Mais, tu ne peux pas tout faire avec tes pieds ? » proteste doucement Arthur. « Eh, je suis sûr que personne ici ne peut manger avec des baguettes chinoises entre ses orteils. Moi, je peux. » Sur le chemin du retour, le prof de sport retient Camille. Il lui demande comment se passe sa rentrée, si elle se sent bien dans sa nouvelle classe, si elle a des amis. À toutes les questions, elle répond un « Ça va, neutre », convaincu qu'il prépare le terrain pour dire autre chose. Il s'éclaircit la gorge et puis « Je voudrais te faire une proposition. La semaine prochaine, c'est la semaine du handicap. C'est moi qui m'en occupe au collège. » Camille fronce les sourcils, se rétracte dans sa coquille. D'habitude, on fait venir une association de malvoyants ou des personnes en fauteuil roulant qui témoignent de leur vie quotidienne. Bref, des gens de l'extérieur. Cette fois, ce serait bien que ce soit toi. Moi, quoi ? Elle interroge, méfiante, qui parle de handicap. Et voilà. « Je ne suis pas handicapé. » Le prof bégué. « Tu n'as pas de bras. » Camille plante ses pupilles dans les pupilles du prof. « Je ne suis pas handicapé. » Le prof plisse les yeux, les mains en fond des poches. Camille se détourne et reprend sa marche vers le portail du collège. Le prof la rattrape. « Tu veux raconter ça à la classe ? Comment tu n'es pas handicapé ? » Camille pense au crabe-dieu. « On va la regarder aujourd'hui. Demain. Encore et encore au collège. » Elle se dit qu'avec sa semaine du handicap, le prof lui donne peut-être une chance de les faire disparaître, ses regards écrasants. Alors Camille ? De les dégommer avec des mots comme on tire sur des ballons de fête foraine avec des fusils et des balles en plastique. Paf ! Paf ! Paf ! Il ne reste plus rien et tu gagnes le gros lot. Elle a un peu la trouille mais elle s'entend répondre « D'accord. » Toute la semaine, Camille a pensé à ce qu'elle allait dire. Elle a répété devant le miroir de sa chambre, le chat violent entre ses pattes, devant sa mère, devant Sarah. Elle était prête. Et maintenant qu'elle est face à la classe, elle a du chamallow dans le cerveau. Heureusement, il y avait Tom. Tom était en apprentissage. Il étudiait la mécanique, avait un piercing à l'arcade, des cheveux blonds, des yeux bleus, s'habillait tout le temps en noir, écoutait du rock des années 90 et avait une passion honteuse et inavouable pour le dessin, la poésie et les histoires d'amour. S'il avait été beau, il aurait été le héros d'un film américain pour ados. Mais Tom était comme nous. Enfin, je veux dire qu'il était normal. Les cheveux trop longs, les ongles crasseux, fan de vieilles mobilettes et de films d'horreur, un visage de poupon, un sourire à craquer et 20 kilos en trop. Voilà le héros. Tom habitait avec sa mère dans un vieux chalet à l'écart de la ville. Sa mère était ouvrière à la papeterie. Son père avait quitté la maison. Un soir, il était parti acheter un pack de bière au supermarché et il n'était jamais revenu. Depuis, Tom traînait son mal-être entre le cambouis des mobilettes, les vieux films d'épouvante et les pages des livres. Il n'avait pas vraiment d'amis. C'était un solitaire. On se ressemblait sans le savoir. Nous nous étions rencontrés pour la première fois à la librairie Droguerie Bazar du centre-ville. Il était au comptoir et demandait un exemplaire de l'attrape-cœur à M. Blanchet. Le vieil homme lui avait fait répéter le titre quatre fois. Il était à moitié sourd. Puis, il lui avait demandé « Mais c'est quoi ton problème, petit ? Des souris ? Des rats ? Tu veux attraper quoi exactement ? Charbon. Le vieux chat noir installé sur le comptoir avait relevé la tête. Tom, sans se démonter, avait répondu « L'amour. » J'avais explosé de rire. Tom s'était retourné. Il avait regardé la longue cape en laine noire qui couvrait mon corps et que je portais en permanence. Mais, en suivant ce pressentiment obstiné tout le long de l'allée centrale, puis jusque sur l'estrade, je comprends que la rumeur, cette fois, est vraie. On prétend qu'un élève est mort ici au cours d'une représentation. Il y a des années, peu après l'ouverture du collège, un incendie se serait déclaré pendant le deuxième acte du songe d'une nuit d'été. Le décor aurait pris feu, mais tout le monde serait parvenu à sortir. C'est du moins ce qu'auraient cru les spectateurs à l'époque. Jusqu'à ce qu'on découvre le corps d'un garçon sous la trappe de la scène. Voyant Jacob frissonner à côté de moi, je lève les yeux au ciel. Qu'est-ce qu'il est froussard pour un fantôme ! Tu ne t'es jamais dit que c'était ton sens du danger qui était sacrément émoussé au contraire, rétorque-t-il agacé. Mais, je ne suis pas plus brave qu'une autre, je vous rassure. Croyez-le ou non, je n'ai pas particulièrement envie de passer ma vie à chercher des fantômes. Simplement, s'ils sont là, juste sous mon nez, c'est tout de même difficile de les ignorer. C'est comme savoir que quelqu'un se tient juste derrière soi sans pouvoir se retourner. On sent un souffle chaud sur sa nuque et, chaque seconde qui passe, sans qu'on sache de qui il s'agit, l'imagination s'emballe un peu plus. Au bout du compte, ce qu'on ne voit pas est souvent plus effrayant que ce qu'on peut affronter en face. Moi, personne ne m'a mis au défi de venir ici. Inutile. Comme mes parents écrivent des livres sur les phénomènes paranormaux, tout le monde s'imagine que je suis assez dérangé pour m'y risquer toute seule, comme une grande. Ils n'ont pas tort, d'ailleurs. La preuve. C'est sûr, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se servir d'une autre partie de son corps à ma façon. Par exemple, ceux qui ont perdu leurs bras à cause d'un accident. C'est difficile d'apprendre à se servir de ses pieds quand on a eu l'habitude d'avoir des mains. On n'est pas aussi souple. Des gens qui deviennent aveugles alors qu'avant, ils voyaient. Qui deviennent sourds alors qu'ils entendaient. Voilà. Des malades à qui on doit couper une jambe. Ils doivent tout réapprendre. Moi, j'ai rien perdu. Abdoulaye triture son stylo. Des fois, être noir, c'est un handicap. Toutes les têtes se tournent vers lui. Abdoulaye fixe son cahier. Qu'est-ce que tu veux dire, Abdoulaye ? Demande le prof. On n'est pas considéré pareil que les autres. Comme s'il nous manquait des choses. Pas des bras ou des yeux ou des parties du corps. Certains pensent qu'on n'est pas aussi intelligent, aussi bien que les blancs. Et du coup, c'est plus dur de trouver du travail ou de louer un appartement. Parce qu'on est noir. Moi, ma mère, ajoute Marilyn, elle dit que son patron ne veut pas qu'elle devienne chef au bureau parce que c'est une femme. Il pense qu'elle est moins capable qu'un homme, qu'elle a moins de cerveau. Est-ce que c'est un handicap d'être une femme ? Ben, t'imagines, ajoute Léna. Si tu es noir et que tu es une femme, comment ça s'appelle ? Demande le prof. Cette façon de considérer inférieure certaines catégories de personnes parce qu'elles sont différentes. L'injustice, le racisme, le sexisme. Il y a un mot qui résume tout ça. Alors ? Discrimination ! s'exclame Aurélien. Évidemment. Exactement. Parfois, les personnes en situation de handicap, elles aussi sont discriminées. Arthur lève la main, tracassé. Mais alors, Camille, il ne faut plus qu'on te regarde ? Ben, si, mais pas de cette manière. Et elle écarquille les yeux exagérément. Vague de rire dans la classe. Pas comme une chose bizarre. Mais tu es bizarre. Ma mère dit que vous allez vous habituer. Et moi aussi, j'espère. Conversation avec maman. Ça s'est bien passé avec ton grand-père ? Un enfer. Tu exagères vraiment. C'est comme si tu m'envoyais dans un camp de travail pour enfants. Au moins, tu seras bien nourri, riposte-t-elle en souriant. Et pourquoi il m'appelle Chuck ? Tu parles d'un surnom ? Franchement, profite de ces moments avec eux. Ils ne seront pas là éternellement. Je crois que je vais prendre la route de bon matin demain. Mais on vient juste d'arriver. Je sais, mais tu ne peux pas m'abandonner, je ne les connais pas. Vraiment, en fait. Ça va aller, Charlie, je t'assure. C'est tellement injuste. Je t'appellerai tous les soirs. Je serai parti quand tu te lèveras. Embrasse-moi maintenant. Tu ne vas pas épouser un autre homme, dit maman. Quoi ? Les parents de certains de mes amis ont divorcé, se sont remariés et les beaux-pères s'en prennent parfois aux enfants. Ce qui craint. Alors, je préfère demander, tu vois. Je n'ai pas l'intention de me remarier dans l'immédiat. Et si je le faisais, je choisirais quelqu'un qui ne lèverait jamais la main sur toi. Sauf si tu ne lui laissais pas le choix. Tu m'entends, Charlie ? Alors, elle se met à me chatouiller et j'essaie de ne pas éclater de rire. Puis soudain, elle retient sa main et son regard se perd dans le vide. Elle essuie l'unique larme qui coule sur sa joue et j'essaie à mon tour de ne pas pleurer. Bon, finissons-en, me lance-t-il. Autant mettre toutes les chances de notre côté. Je me relève et c'est une tradition. Je lève le bras vers lui en lançant « Check spectral ! » Le check de ceux qui ne peuvent jamais se toucher physiquement. En gros, je tends la main et Jacob fait mine de taper dedans. Quand nos paumes sont censées entrer en contact, on claque la langue comme si elles se rencontraient vraiment. « Aïe ! » s'exclame-t-il en ramenant son bras vers lui. « Pas si fort ! » Je pouffe de rire. Parfois, il est vraiment bête. Mais nos pitreries m'autent un poids de la poitrine. Quand j'approche mes doigts du voile, la peur et la nervosité m'ont presque totalement quitté. À la télévision, j'ai entendu des experts en phénomènes paranormaux, si tant est qu'un tel métier existe vraiment, parler de passer de l'autre côté, de communiquer avec l'autre monde, comme s'il s'agissait d'appuyer sur un interrupteur ou d'ouvrir une porte. Pour moi, c'est différent. C'est un peu comme si je cherchais l'endroit où s'ouvre le rideau pour empoigner un pan de tissu et tirer dessus. Quelquefois, lorsqu'un endroit est vierge de tout fantôme, le voile est presque inconsistant, plus proche du panache de fumée que de l'étoffe et se fait difficile à attraper. En revanche, lorsqu'un lieu est hanté, vraiment hanté, le rideau s'entortille autour de moi pour m'inciter à le franchir. On dirait presque qu'il essaie de me faire passer de l'autre côté malgré moi. En cet instant, il danse entre mes doigts, impatient d'être saisi. Les élèves applaudissent Camille, se lèvent. Ali range lentement ses cahiers pensant « Moi, je suis gros, 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 gros. » « Gros », c'est un handicap. Il en est sûr. Il n'aurait jamais osé le dire. Dans la classe, l'élève handicapé en situation de handicap, c'est moins Camille que lui. Voilà. Vous savez comment ça a commencé. Je ne sais pas de quelle manière ça s'est déroulé ailleurs. Mais ici, c'était comme ça. Mais ici, c'était comme ça. Je vous l'ai dit, l'homme n'est pas très doué pour la beauté. Et les adolescentes, pas plus que les adultes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501